... Bonjour et bienvenue à un 24 juin à Montréal, une émission spéciale dédiée à la 182e édition de la Fête nationale. Au cours des 30 prochaines minutes, vous aurez l'occasion de voyager aux quatre coins de l'île de Montréal. Des politiciens, des organisateurs et des bénévoles vous témoigneront de leur fierté d'être Québécois. Vous assisterez également à la pratique générale du grand spectacle de la Fête nationale. Mais avant tout, dirigeons-nous tout près du canal de la Chine, dans l'arrondissement sud-ouest. On est très près de Pointe-Saint-Charles, environ 600 mètres, ça commence, Pointe-Saint-Charles. Alors, les gens de l'autre côté vont venir aussi. L'endroit est stratégique, puis en plus, bien, les passants, les gens qui utilisent le parc du canal de la Chine, qui est le parc le plus fréquenté au pays, bien, ces gens-là vont dire, « Hé, mon Dieu, il y a une fête nationale, on arrête, on prend une petite pause, on célèbre le Québec, puis on continue notre chemin. » On vient tous de la même planète. Qu'on soit canadiens, italiens, espagnols, soyons fiers d'être ce que nous sommes tout en étant Québécois. Bien, je pense que c'est... En 2016, comme dans les années précédentes, je pense que c'est une manière de... C'est une occasion de se réunir, de fêter ensemble, d'avoir les débats qui nous préoccupent dans l'époque où on est. Puis je pense que c'est une belle occasion pour fêter, mais réfléchir sur notre situation aussi particulière, en fait. Ah non, oui, il n'y a pas de politique, des religions là-dedans. Oubliez ça, là. Mélangez-moi pas ça, ça fout le bordel. On n'est plus dans la Saint-Jean-Baptiste historique. Donc, ce n'est vraiment pas une fête seulement des francophones. C'est pas une fête qui est religieuse. C'est une fête qui, depuis 37 ans, c'est une fête civique. C'est la fête nationale de tous les Québécois, de toutes les Québécoises. Que vous soyez nés et nés ici, que vous soyez de la cinquième génération, que vous venez seulement de venir vous établir, mais vous avez choisi le Québec, bien, c'est simple, c'est votre fête. Le vivre ensemble, fraternel, se construit avec tous ceux qui ont le cœur à la bonne place pour oser franchir les premiers remparts qui les séparent de l'autre. Jeter un pont vers cette personne et en faire un allié culturel et identitaire. Et on est fiers quand on voit des gens de toutes les origines célébrer avec du bleu, avec du blanc, maquillés, pas maquillés, avec des costumes. L'important, c'est de célébrer ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, c'est une société moderne, démocratique, pluraliste, diversifiée et qui est ouverte sur le monde. Et moi, j'y crois. On m'a demandé l'autre jour, « Qu'est-ce qu'un Québécois? » J'ai répondu, c'est quelqu'un qui veut l'être. Quelqu'un qui assume le passé, le présent et l'avenir du Québec. Alors, merci beaucoup. Passez une excellente soirée avec nous et vive la fête nationale du Québec! Vive le Québec! C'est la deuxième édition seulement à Pointe-aux-Trembles. Il n'y avait pas de fête avant. Puis, donc, on a commencé ça l'année passée avec Pointeaux-Fêtes. Puis là, c'est la deuxième édition. Ça se passe bien. On a beaucoup de gens. Les gens sont contents. J'ai toujours eu des petites fêtes de quartier, mais un petit peu éparpillées partout, avec peut-être 15, 25, 50 personnes. Puis, quand nos jeunes du comité organisateur nous ont approché pour demander si c'était possible de faire une fête de quartier dans le parc ici, on a tout de suite dit oui. Une des particularités qu'on veut amener aussi, c'est de faire voir les artisans d'ici. Donc, on a l'allée des artisans qui est là toute la journée. Et aussi de faire voir la relève, autant humoristique, comme il a dit, Marco Métivé qui va être là. Aussi, une relève musicale. Donc, l'année passée, on avait les Fous de la Reine. Cette année, c'est Vanessa Marier et son groupe qui vont être là. Donc, c'est pour nous super important de faire voir ce qui se fait ici et ce qui se passe qui est un peu plus dans l'underground, si je peux me permettre l'anglicisme. Au bout de cette année, on a le Kangoo Jump qui est une espèce de sport sur des bottes sautillantes, sur des bottes sautantes. Bref, on a le soccer aussi, on a le zumba. Bien, j'ai décidé de m'impliquer bénévolement parce que pour moi aussi, moi, je ne me considère pas canadienne mais québécoise puis c'était vraiment important pour moi d'aider le monde ici. Moi, personnellement, je connais le Pignon de l'Est puis on m'a proposé de le faire puis j'aime ça, les enfants, j'aime ça travailler avec le monde, socialiser. Fait que je suis comme, pourquoi pas? Bien, pour moi, la fête de quartier, en fait, ça vient, j'enseigne, je suis enseignante dans le quartier depuis 10 ans et c'est d'abord des élèves qui ont demandé à avoir ça, une nouvelle fête pour la fête nationale. Jadis, il y avait l'association des commerçants et pour nous, c'est vraiment une façon de rassembler les gens, de faire ça de plus en plus gros, de devenir, de montrer Pointe-aux-Trembles et Rivière-des-Prairies, de la mettre sur la map de Montréal. Bien, en fait, étant donné que notre regroupement d'artisans historiques rappelle aussi à la Nouvelle-France, bien, on peut profiter de cet instant-là pour proposer des produits faits par des artisans québécois et inspirés par la Nouvelle-France. C'est une fête familiale avant tout. Moi, j'ai quatre enfants, donc j'aime bien ça, tout ce qu'ils peuvent avoir accès, les jeux gonflables, tout ça, puis en même temps, leur faire part de c'est quoi la fête nationale de notre Québec. Pour moi, la Saint-Jean-Baptiste, ça signifie une fête que tout le monde se met ensemble et tout le monde s'entraide pour juste célébrer qui on est. Ça a toujours été, bien, avant tout, notre culture du Québec, nos origines, qui on est. On peut être autant, peu importe la nationalité, on est tous Québécois quelque part dans notre cœur. C'est pas juste des Québécois de pure laine, là. C'est toutes les nationalités, que ce soit anglophone, que ce soit des Italiens, des Arabes, tout le monde se sent Québécois cette journée-là et ils viennent fêter avec nous. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens, ils viennent dire, moi, viens fêter le Québec. Le Donneur est vraiment un bon exemple d'une ville avec beaucoup de nationalités. On est une sière francophone, une sière anglophone, une sière vêtée. Et on vit ensemble d'une façon très agréable. Pourquoi le quartier? Parce que c'est la fête de la Saint-Jean. C'est ça, l'âme de la fête, si tu veux, c'est de se retrouver entre Québécois, même si maintenant, on a beaucoup d'amis moins Québécois, mais Québécois dans l'âme, quand même. c'est un temps en famille, on s'amuse ensemble, on a la chance de venir s'amuser dans notre quartier, de montrer nos enfants le quartier, et de s'amuser ensemble. Mais on connaît tout le monde, puis c'est une fête familiale, être en famille, puis être entre amis, c'est ça qui compte. Je me rappelle qu'il y a longtemps, c'était vraiment autre chose. C'est un jour un peu comme toutes les autres fêtes nationales, c'est une journée de fêter entre amis, entre amis, entre personnes que tu connais, entre famille, et juste de passer un bon temps ensemble. C'est comme une excuse de passer du temps entre les personnes que tu aimes. Pour moi, la fête nationale, c'est vraiment pour célébrer notre nation, le Québec. Donc c'est une journée vraiment commémorative. Alors, la raison pour laquelle on est venu à la fête de quartier, bien, demander à mes deux amis ici, je pense que c'est trois ou quatre personnes qui sont déjà venues me voir et dire, « Ah, allô, Marc! » Ils me connaissent déjà. Donc si je vais au centre-ville, il y a 10 000 personnes. Si je vais en Laval, il y a peut-être 1 000 personnes, mais je ne les connais pas. Donc je viens ici, je viens à DDO, c'est le monde de mon école, c'est le monde de mon caraté, c'est le monde que je connais. Ils sont ici et justement, on passe ça entre nous et je rencontre du monde que je ne savais même pas qu'ils allaient être ici. Le Montréal devient une mosaïque culturelle où on retrouve toutes les communautés ethniques et toutes les nationalités. La fête du Québec maintenant devient une fête nationale pour tout le monde qui réside dans ce territoire. Et c'est pour cela, le 24 juin, on célèbre le Québec en entier avec toute la communauté ethnique. J'imagine que les gens sont de communautés diverses, plus diverses. Avant, on peut dire qu'il y avait une forte proportion de la communauté haïtienne, d'origine haïtienne. Maintenant, bon Dieu, Bangladeshi, Sri Lankais, Latino, Laotien, Vietnamiens, voilà. La fête, c'est notre fête à tous et surtout, ce qui est important dans cette fête-là, c'est d'aller chercher des gens qui autrement ne seraient pas sortis. Comme dit le Colocas, le Québec, c'est les Arabes, les Haïtiens, les Hindous, tout le monde, les Espagnols. Donc, le 24, c'est le moment que tout le monde se réunit pour le Québec. Rire, chanter, danser, écrire, peindre, s'amuser dans notre langue, ça, c'est de belles brassées de boulot dans le feu. Félix Leclerc. La fête nationale, ça représente pour moi ma fête nationale. Je suis tout d'abord québécoise. Je suis une montréalaise québécoise, spécifiquement. C'est ma culture, c'est mon histoire un peu, même si nous sommes de cultures différentes. Mais quand même, je me considère la part entière québécoise. Les gens de mon pays, ce sont des gens de parole et gens de causerie qui parlent pour s'entendre. Gilles Vigneault. C'est une façon de remercier aussi le Québec, d'avoir pour moi accueillir mes parents qui ont pu m'offrir un avenir plus meilleur, une meilleure éducation. C'est une façon pour moi de dire merci au Québec aussi pour tant d'amour, tant de chaleur, leur façon d'accueillir les immigrants, peu importe, la nationalité. Moi, je trouve que c'est une façon pour moi aujourd'hui de donner au suivant. Je voudrais dire vraiment merci au Québec de vivre dans une société où il y a la liberté qu'on peut s'exprimer, qu'on peut vivre notre vie, que nous ne sommes pas obligés d'être dépendants, qu'on a la richesse, qu'on a la chance d'étudier, de travailler, de vivre nos rêves, de vivre... Nous souhaitons célébrer la paix, l'amitié, le vivre ensemble. Nous voulons la paix. C'est notre but ici. Vous avez des gens de multiethniques, des gens de communautés différentes, et on veut tous fêter le Québec. On fait un petit coup de chapeau au 40e anniversaire de Une fois cinq, qui est, à mon avis, le show référence de tous les shows extérieurs depuis 1976, alors que, dans ce temps-là, on appelait ça la fête, on n'appelait pas ça la fête nationale, on appelait ça la Saint-Jean-Baptiste. Et c'est en 1977, l'année d'après, que le gouvernement, le nouveau gouvernement du Parti québécois, a nommé la fête nationale, donc à partir de 1977. Mais la référence des shows, à mon avis, de la Saint-Jean, c'est 1976. Puis là, ça fait 40 ans cette année, puis on a l'honneur d'avoir Jean-Pierre Ferland avec nous, qui était là en 1976. Pierre Séguin est un ami depuis des années. Lui, il a été élevé, il a compris tout son métier quand on a fait une fois cinq. Parce que le réalisateur, le metteur en scène, c'était nos amis communs. Il s'appelait Jean Bissonnette, il est mort cette année. Mais, alors, lui, il me dit, je voudrais fêter une fois cinq. J'ai dit, OK, compte sur moi, parce qu'une fois cinq, ça a été un moment exceptionnel pour moi. Hé, on avait fait Québec, la veille, on avait eu 200 000 personnes. On arrive sur la montagne, le lac des Castars, 300 000 personnes. Écoute, c'était comme un frisson à 200 000 lois. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, si tu voyais le monde, on prend la main, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, on est très content de participer, de faire participer les gens après les festivals, d'autant plus que, par exemple, je veux un petit exemple, quand on refaisait, après la fête nationale au parc Maisonneuve, ça coûtait souvent comme 50, 55 000 piastres de gazon, de tourbe, juste pour refaire le gazon dans le parc parce que les gens qui piétinent, 100 000 personnes sur du gazon, ça magane un gazon un peu. Pierre Séguin, le metteur en scène m'appelle, il dit, « Ouais, Yann, on a pensé appeler le show beau comme on s'aime, on se demande est-ce que t'es d'accord? » Je dis, « Pierre, t'es-tu sérieux? Tu penses-tu vraiment que je vais dire non? » Je trouvais que c'était, c'est quand même un gros morceau puis je suis content puis tu sais, toute la gang qui chante dans ce show-là et ça me plaît vraiment d'être dans ce gang-là. Je trouve que ça, il y a une belle famille qui se forme vraiment, là. Je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure la chanson de Jean-Pierre Ferland, ça donne une petite idée de toute l'intensité qu'il va y avoir dans ce show-là. Je pensais que le plus beau moment de cette chanson-là est arrivé avec Ginette et Céline au 400e de Québec. Non, c'est pas vrai. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quelque chose de jeune qui se passe et quelque chose, en plus de ça, talentueux à mort. Et puis, une version différente, une approche différente. Pour une vieille chanson, c'est un coup de chapeau. C'est tout pour cette émission spéciale. Merci d'être fidèle à notre antenne. On se retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada